Salut les petits BG de la chaîne secondaire les gars, cette vidéo doit faire moins de 40 minutes parce qu'il est 17h20 et j'ai une vidéo sur la chaîne principale qui sort à 18. Il faut que je regarde des trucs et que je fasse la story et tout, donc voilà, je dois faire moins de 40 minutes. Alors, vidéo aujourd'hui, oui, on fait une vidéo aujourd'hui. Qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui ? J'ai fait un peu de Japon globalement. Demain sera mon dernier jour Japon et j'aurai fini d'apprendre le pays de Trayard. Je vais essayer du coup de faire 30 minutes de Japon une fois tous les deux jours. Donc voilà, j'ai fait aujourd'hui mes petits numéros de téléphone français, comme vous voyez. J'ai un petit peu de mal à me rappeler d'Avignon, j'ai toujours un peu de mal sur les numéros du sud de la France. Le site que j'utilise, si vous voulez, vous traîne les trucs, c'est super du pair. Je mettrai le lien en commentaire à ceux qui voudront. Bref, notre solo, hier je me suis arrêté à 1515, j'ai continué de faire des games, j'ai gagné quelques games, j'ai perdu quelques games. Je suis actuellement à 1514, donc on va tenter de monter, de monter, de monter. De toute façon, l'objectif, là, c'est vraiment d'essayer, on va dire, de se stabiliser aux alentours des 1550, 1530, dans un premier temps, faire des bons guesses. J'aimerais bien voir le résultat de mon travail au Japon. Après, je vais me mettre directement sur un autre gros pays, je ne sais pas trop encore, peut-être le Mexique. Après la défaite hier, le Mexique, j'avoue que ça me motive à le bosser. Donc, on va voir. Je mets sur pause le temps qu'on trouve une game, on se retrouve à l'instant. On a direct trouvé une game, 1601 contre GeoTeacher. Alors, voilà, un mec, sachez que, bon, je vous spoil, je voulais l'inviter pour une vidéo de la chaîne principale, parce qu'il faut savoir que ce mec-là, il va avoir aux alentours de 12 ans ou 13 ans, je crois. Non, 13 ans. C'est un petit ukrainien qui est très 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 fort au jeu, et je voulais en mode l'inviter, en mode le futur crack de GeoGeacher, un truc comme ça. Euh... À l'Argentine, j'avoue que c'est aussi un des trucs qu'il faut que je bosse. Après, je ne vais pas vous mentir, j'ai extrêmement le feeling de Jaco Formosa. Ok. Oh, c'était cette route-là. Je crois que celle où je me suis mis, c'est de la Gn4. En plus, si je ne dis pas de bêtises, bon, pour l'instant, lui, de toute façon, c'est un mec qui va jouer vite, il va vouloir mettre la pression. Je l'ai déjà battu, plusieurs fois. C'est pas... Il n'est pas imbattable, il est très fort, et il est meilleur que moi à l'instant T, je pense. C'est loin d'être imbattable. Euh... J'allais dire... C'est un petit truc noir, vache. Ça fait Allemagne. Ça ressemble limite un peu à la Tchéquise à Slovaquie. J'ai envie de me mettre l'Allemagne par là. Voilà, je suis très content de mon guess. L'origine guess Allemagne, pas facile. Mais il me fait un 38 kilomètres. Pour l'instant, je n'ai aucune place dans la game. Patience, patience. Ça peut arriver à tout moment. Ça peut arriver à tout moment. On se fait juste dominer pour l'instant. J'ai l'impression que là... Je ne sais pas, en fait, si je tente South ou si je tente Western. De base, là, comme ça, j'ai l'impression que la voiture était blanche. Mais en fait, il n'y a juste pas de voiture. Ah, j'ai bougé, j'ai bougé, j'ai bougé, j'ai bougé, j'ai bougé. Je ne sais pas si la voiture était blanche. J'avais l'impression que c'était plus le soleil. Le decision making n'est pas bon. N'est pas bon, n'est pas bon. Pour l'instant... On met une image comme ça, on pourrait limite croire que ce n'est pas de la Gn4. C'est très agricole. Ça ressemble... C'est un peu sec. Ça me fait penser au sud de l'Ottar Pradesh. C'est le Shatisgar. Super. Il va encore marquer des points. On résiste, on résiste, on résiste comme on peut. Ce serait une belle victoire. Un GeoTeacher accroché aux victoires de cette série. Ok, l'Indo, il a un stand guess parce que je pense qu'il pense que c'est Bali. Honnêtement, la terre est rouge, mais le pavement comme ça et tout, moi je ne me mets pas Bali. Je me mets peut-être plus Yogyakarta par contre. J'aimerais les filles Yogyakarta. C'est marrant. C'est marrant, j'avoue. Qu'on pense tous les deux à la même chose. Je marque mes premiers points de la game. Il aura fallu attendre 6 rounds pour que je marque des points. Philippine, je dirais. Je ne sais pas, je pense. Moi, je vais sud, je pense. Je vais à Boel parce que j'ai envie de me mettre Mindanao. Camingouin. Camingouin, Camingouin. Bon, allez. 175 points. Pas de quoi se remettre à sa hauteur dans la game là, mais c'est bien. Ça fait deux rounds où on marque des points. C'est bon, ça fait plaisir. Ça prouve qu'il y a vraiment de la place. Thaïlande, il peut y avoir de la place. J'ai l'habitude que ce genre de route de forêt plus... Mais là, derrière, j'ai l'impression que c'est du Palm Oil. Du Oil Palm. Le Oil Palm, ce serait là, mais en vrai, je n'aime pas. Je vais me mettre là. Ok. J'ai failli tenter Boinkan. Je vais être honnête avec vous, j'ai failli tenter Boinkan. Hop. Allez, j'ai une autre cifre rapidement. Oh. Il est. Un peu Brodiève, c'est curieux. Entre Los Angeles et Temuco. Les forêts, comme ça, en fait, c'est très Los Angeles, mais du relief, je serais peut-être descendu un peu par là. De toute façon, vers Temuco, il y a un peu plus de relief. Yakué. Waouh. Je crois que c'est... Est-ce que c'est hier qu'on a eu un point à Yakué ? Ou c'est peut-être hors vidéo que j'ai eu un point à Yakué ? Mais sachez que j'en ai eu un. Et du coup, j'arrive plutôt bien... Je vais reconnaître la ville, j'ai un peu cerné, je me suis un peu baladé. C'est... Ça a bien marché, visiblement. Waouh. Waouh. Sacré guess, hein. Sacré guess, là. J'ai pas d'espace, il va me mettre 1500. Je vais passer en dessous de la barre des 3000. Mais ce qui est bien, c'est que les multiplicateurs montent. Donc, on peut espérer, on peut continuer d'espérer. Kyrgyz. C'est pas... C'est pas Caracol. Ça doit être juste par là, non ? Ah, j'aurais mis les routes par là. Ah, c'est peut-être Caracol. Caracol, il me semble pas qu'on est aussi proche des montagnes. Et le ciel est un peu différent de Caracol. C'est longtemps que je suis pas tombé, donc j'aurais du mal. C'est vraiment bien en dessous de Beachcake. Mais ouais, j'ai vraiment pas d'espace sur cette game. Allez. C'est Magadan, ça. What ? C'est pas Osnera ? Osnera, il n'y a pas des énormes montagnes comme ça ? Attends, c'est-vous déjà Osnera ? Ah, je crois que c'est Osnera. Les montagnes, elles sont énormes. Ah, je crois, putain, c'est Osnera. Je viens de réaliser. On gagne là-dessus. On gagne là-dessus. On gagne là-dessus, mais j'ai pas ce sentiment de satisfaction. J'ai voulu aller vite. La Russie, c'est mon pays de prédilection. J'ai voulu mettre la pression et je prends la mauvaise dess. Après, je vais pas vous cacher, c'est aussi la première fois que je tombe dans la ville de Osnera. Je suis déjà tombé plein de fois sur la route tout autour. Je sais qu'il y a des big montagnes. C'est la première fois que je tombe dans la ville de Osnera. Du coup, ça m'a pas fait tilter tout de suite. Victoire. Plus 20 élo, on prend, mais pas trop satisfait du guess. Bon, j'attends qu'on trouve un adversaire. Ziga. Là, le joueur slovéne, j'avoue que je l'ai battu plein de fois. Je pense que je suis meilleur que lui. Mais il est à 1575, donc il a dû bien grind. C'est peut-être plus le Ziga que j'ai connu. Je vais me dire que ça fait des... On dirait des bolards turcs. Un peu vert comme ça, un peu au sud, par là, vers ce room. Voir plus proche de Istanbul. Mais voilà, la Turquie, la Turquie, c'est pas mon pays principal. Enfin, c'est pas un des pays dans lequel je suis fort. J'avais appris les toits pendant un moment. Je les ai oubliés entre-temps. On va aller, sinon ? Ok, non. Oh, nice. Nice guess, en vrai. Nice guess. J'avoue que j'avais un feeling que ça pouvait être entre Istanbul, ce room. On prend, on prend, on prend, on prend. Alors, je me rends compte que quand je baisse pour réfléchir, on ne voit plus mon menton. Soit que je reste droit, soit que je baisse la cam. USA, avec des pains comme ça. Il y a du maïs, c'est assez agricole. Est-ce que c'est un sud agricole ou est-ce que c'est Ever, un Michigan un peu Beatty ? J'avoue que la voiture striped est comme ça. En vrai, je crois que le petit truc jaune comme ça, là, c'est un truc qui est genre là, ça fait ça. Donc, je pense que c'est plus sud. Géorgie, c'est safe. Peut-être que j'aurais peut-être dû mettre Géorgie plus proche à l'Alabama. Je ne sais pas, mais ça pourrait être agricole. Pour moi, ce n'est pas un truc, un des terres gigues, enfin vraiment agricoles. Ouais. On remonte plus par là, ça fait un peu sens, on va dire. Ok, bon. On a pris 1400 points avec ses deux premiers rounds. On ne va pas s'enflammer pour autant. On a fait du boulot. C'est loin d'être fini. Sachant que là, ça m'a l'air d'être... Un rune de mort. Ce truc-là, il... Ce truc-là... Cette Végète-là, là... J'étais parti sur le... Le feeling, Europe. Le soleil. Soleil. Ah, sonor. Sonor ou c'est juste... Sinon, un dos. Un dos, il n'y a pas d'antenne comme ça, quoi. Quoi ? J'allais dire, ce truc-là, ça fait un peu asiatique. Est-ce que je me fais bête par le soleil ? Là, comme ça, mon premier feeling était européen. Ça... Très bien, les roches, comme ça. J'allais dire, il y a un côté Albanie-Montenegro. Euh... Il n'est pas évident, je trouve. Non, c'est pas... Je crois que c'est pas européen. Il ne me semble pas qu'il y ait d'antenne comme ça, en un dos, à part sur Java. Et là, je n'ai pas Java. Vegas-Équateur, mais... Je pense que ça peut être d'autres. Il n'était pas facile. Il n'était pas facile, celui-là. Ah, j'aurais pu m'en douter, vu l'antenne et le feeling asiatique. Mais de toute façon, je crois qu'on est hémisphère nord, donc... C'est juste... Il n'y avait juste pas... Finland ? Il y a besoin de plat, avec beaucoup d'eau, beaucoup de lacs. J'aime beaucoup, là. De Kuopio à Helsinki, au centre de tout ça. Jivas, qui là, me semble, un bon guess. Attendez... Ops... Pas suède, hein ? Pas suède, hein ? Je ne sais pas ce qu'il aurait pu me donner Suède, là-dessus. J'avais plus le feeling finlandais. J'avais beaucoup plus le feeling finlandais, même. Plaque européenne. J'avais l'impression que le bleu était de deux côtés, mais en fait... Peut-être juste un effet légèrement d'optique. Réfléchissons. Le fait, en fait, que ces immeubles au loin, pour moi, ça fait Turquie. Européens plus ça, ce serait Turquie. Des gros rochers comme ça. Il y a un parc national qui est très, très connu. Un monument qui est très, très connu. Je ne sais plus précisément où. Je sais que c'est à peu près dans ce coin-là. Je ne pourrais pas dire là, comme ça. Ah, Gouroun ? Non, ce n'est pas Gouroun. Non, je ne sais plus. Je ne sais plus quel est ce monument. Je pense que certains verront de quoi je parle avec des grosses formations rocheuses. Un truc qui est vraiment giga connu. Je ne sais pas si ce n'est pas Gouroun, mais il y aurait beaucoup de restos et d'hôtels. Il n'y en a pas à avoir des masses. Holistique. J'ai un peu zappé où c'est. On pourrait être dans ces coins-là. Ah, je crois que c'est ça. Ouais. Je crois que c'est ça, Gouroun. Il y a des formations rocheuses un peu particulières. C'est très joli, assez touristique. Le fait qu'on soit dans une zone où il y a un parking, une gigaère de jeux, et où je pense que nous sommes en Turquie. On va dire que Gourémé, on ne sait jamais. Oh, c'était juste Ankara. Ah, un parc à côté d'Ankara, comme ça. En plus, on va dire que le principal, c'est que j'ai retrouvé le truc que je voulais, Gourémé. Euh... Je suis d'accord que c'est assez nord. J'aurais envie de me mettre encore plus au nord, mais... Je ne sais pas, en fait, si c'est une colline un peu bait ou si c'est vraiment très montagneux. What ? Ah ouais. Pour être bait, ça, c'était bait. Allez. Je l'ai mis... J'ai creusé pas mal d'écarts. J'ai fait mon table. J'ai bien joué jusque-là. Ce n'est pas le moment de... de troller. Voilà. J'ai du mal à discerner si c'est Ark Engelsk ou Komi ou Tomsk. Je suis quasiment sûr de la Russie. Quasiment sûr de la Russie. Mais Ark... C'est de la Black Car. Dans aucun monde, c'est de la Black Car. Peut-être que le bitume... Là, on la voit. Vous voyez ce petit bout de truc Black, là ? Je vais peut-être me déplacer d'une frame en plus. On verra mieux. On voit encore moins bien. On sort du bitume comme ça. Ah si, on voit qu'il y a une petite frame légèrement plus Black. Dans tous les cas, c'est une victoire. Encore grâce à la Russie. 1552. Je crois que c'est le plus haut qu'on est monté. Enfin, le point d'élo, le plus haut qu'on est monté. Je suis assez content. Je suis assez content. Je vous avoue que si on en gagne une troisième d'affilée, je pense que ce sera la dernière de la vidéo. Ziga, encore une fois. Je pense que ça pourrait être pas mal. Honnêtement, je crois que mon plus haut élo jamais monté, c'est 1561 ou 1560. Un truc comme ça. Donc, je ne vais pas vous mentir qu'en cas de victoire sur notre ami Ziga, encore une fois, ce serait peut-être le plus haut. On battrait déjà notre record personnel. On va dire que... C'est pas mal, comme guess. On va dire que c'est pas mal. Non, mais ce serait incroyable. Ce serait incroyable. Je n'ai pas l'impression d'avoir Ziga progressé, mais peut-être le fait de jouer plus, d'être un peu plus actif sur le jeu... Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas. Les montagnes ne sont pas assez big pour là où je me suis mis. Non, plus je crois du lac. Là, juste là. Mais non, cette route-là, elle ne ressemble pas à ça. Ah si, cette route-là, elle ressemble à ça, il faut croire. Ouais, bon, encore une fois, j'aurais pu créer une plus grosse différence en Russie. Ça fait plusieurs fois. C'est des trucs que je suis censé connaître, des trucs que je peux avoir et... Et je n'ai pas, quoi. Je vais aller dans une de ces deux villes ou à Komsol Mosque. Allez, aïe, 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 belgorand, peut-être ça. Birobizane, j'y crois, moyen. Et Komsol Mosque, sinon... Je vais rester dans Belogorsque, mais j'ai peur de Komsol Mosque, honnêtement. Ou de juste de Kabarovsk, en vrai. C'est vrai que Kabarovsk, ça aurait pu être un bon edge. C'est pas de la White. C'est de la K-10. C'est de la A, parce que c'était pas de la White, c'est le Soleil. Ouais, 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 ouais. N'y attendez pas. Ouais, 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 ouais. J'étais obligé de tenter là. J'étais obligé de tenter là. Pour ceux qui ont regardé la vidéo de la chaîne principale en premier, vous comprendrez pourquoi. Je suis un peu déçu. Là, la Russie, c'est... Je suis pas au niveau où je devrais être en Russie, quoi. Je suis censé être bien meilleur que ça, et je me descends un peu moi-même, on va pas se mentir. C'est très Mississippi, je trouve. Les pins, comme ça, déjà sud, et que ce soit des routes de terre rouge, c'est quand même plus Mississippi, Arkansas, Nord-Géorgie, en vrai. C'est bien, parce que j'ai cité à peu près tous les États du Sud, sans parler de l'Alabama, et on était en Alabama. Allez, faut que je me focus, faut que je me focus, parce que là, je suis dans une mauvaise posture. Ça arrive, j'ai fait une erreur. On va... On va pas pleurer sur ce poulet. Je pense que ça fait un peu mône. Ou d'autres villes du Nord, je le connais pas. Je ne connais pas. Ouais. Une autre ville du Nord. On va gratter 500 points, non, du coup, avec les dégâts ? 372, j'étais un petit peu ambitieux. Pour ce 500 points, allez, faut que je gratte. Ah, tout à l'heure, j'ai gratté 1700 de runes. Il suffit juste d'avoir les runes pour. Je n'ai jamais Mexique là-dessus, moi. Qu'est-ce que c'est d'autre, le soleil ? Le soleil est Nord. Je vais dire mon premier feeling, là, comme ça. Sans les cactus, si on prend l'exception des cactus, c'est Australie. White car, c'est un peu bizarre. On va pas se mentir. Ça peut être là, genre. Juste, là-dedans. C'est pas jamais Queensland. Mais les cactus. Le soleil a l'air d'être vraiment bien Nord. C'est pas un truc un peu bait. C'est vraiment le soleil everfull Nord. Est-ce que j'ai, je suis en train de réfléchir, est-ce que j'ai déjà vu des cactus ? En Australie. Pas sur un. Si c'est le Mexique, je fais 10 pompes. Sachant que j'ai pris du poids, que je fais moins de sport. Ça va faire mal, les 10 pompes. Si c'est le Mexique, je vous le dis. Si c'est le Mexique et que je perds. On va préciser. C'était Argentine. What the hell ? What ? Content de ne pas avoir perdu sur ça, mais en même temps, je n'y ai pas pensé. On va dire que malgré le fait que je ne vois pas le smudge, 1 dot ou 2 dot, Yekaterinbourg ou l'Altai. Vous allez me dire, what the fuck ? Techniquement, ce smudge, il y a Yekaterinbourg ou l'Altai, tout ici, mais ça ne ressemble pas. Ou il y a une petite probabilité que ça peut être là, ou juste en dessous de Rostov, je ne sais plus trop. Un Aurinbourg chelou, je n'y crois pas. Je ne crois pas qu'il y ait de speed autour de Moscou, même si j'aurais bien un guess Moscou. Je vais rester sur mon Yekaterinbourg en espérant que ce ne soit pas un Tom's Kameronvo bizarre. Apprenez la Russie ! J'ai gagné 3 games sur la Russie, mais quel investissement de fou j'ai fait en apprenant ce pays ! Ah, c'est fou, c'est fou, c'est fou ! Et encore, je fais une erreur de zinzin ! Attends, je vais revenir dessus. Ah, j'ai trop de focus sur le fait que c'était de la white card, alors que ça ne ressemblait pas, mais... Ouais, petite erreur, petite erreur, ça arrive. 3 games, 3 victoires, 1568, le record des lots que j'ai fait de ma vie. Je crois que c'est le plus haut chez Monté, avec ses 3 victoires d'affilée, les 1568. Ça en est à 113 mondes de la saison, tout confondu, 165 mondes. C'est un grand pas dans cette petite aventure. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. N'hésitez pas à lâcher un petit like, comme je vous rappelle, sans like, pour débloquer l'épisode prochain. Moi, demain, ça va faire du Japon en balle, et ensuite, ce sera terminé. On pourra passer sur le Mexique. Je vous souhaite une bonne matinée, une bonne soirée, au moment de regarder cette vidéo. Ciao !